Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Un sujet du jour cool. Cool, Raoul, on a besoin de... Tranquille, peinard. Là, voilà, ça ne sera pas un sujet militant parce que je pense qu'aujourd'hui, en ce moment, on a besoin de se décompresser. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, même Laurent. Cool. Franchement, ça sera un sujet tranquille. Voilà, donc je vais poser des questions tranquilles sur les passions de chacun. Parce que j'ai plusieurs passions, en fait. Je vais garder Ève pour la fin, je ne sais pas pourquoi. Je vais attendre pour Ève. On ne va pas choquer tout de suite. La discrimination ! Non, ce n'est pas de la discrimination, sinon je n'aurais pas laissé la parole du tout, tu vois. Donc, tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas vrai. Alors, moi, j'ai quelques trucs, quelques exemples. Par exemple, il y a quelques passions préférées, même que les gens citent beaucoup. Par exemple, la musique. Ça, c'est Laurent, peut-être ? Oui. La musique comme moi, d'ailleurs. La musique, pourquoi la musique ? Moi, j'aime bien tout ce qui est sono, tout ce qui est… voilà. Alors, justement, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu as la passion de la musique musicale, ou est-ce que c'est le fait de créer de la musique ? Créer. Alors, la créativité, ce n'est pas la même chose. Comment tu crées de la musique ? Et comment c'est venue cette passion ? J'ai toujours aimé, parce que moi, dans ma famille, on est toujours… Mon oncle avait une discothèque, j'ai toujours aimé ça, quoi. Et depuis quand ? Est-ce qu'on peut le dire, ça, professionnellement, on a le droit ou pas ? Ta passion, ce que tu… tu ne fais pas… ce n'est pas un métier, on est d'accord. Non, non, c'est un loisir. C'est un loisir. Est-ce que… comment te dire ça ? Que DJ, c'est devenu depuis quand, en fait ? Ah ben, j'ai toujours aimé ça, c'est depuis tout le temps, quoi. Bien avant… À partir de quel âge ? À partir de quel âge, tu as fait ça ? J'ai toujours aimé ça, quoi. Mais à partir de quel âge, tu as commencé ? Je ne me rappelle plus trop, là. J'ai commencé il y a… Des années. Ouais, mais moi, ça nous manque. Ça te manque ? Parce qu'aujourd'hui, tu en pratiques presque presque… J'ai une sono qui dort dans la cave, donc je ne peux pas m'en servir, et ça me… Ça me bouillonne un peu, parce que j'adore ça, quoi. Voilà. Voilà, quoi. Et la musique, en général, tu as des goûts musicaux préférés ? J'aime un peu tout en musique, quoi. Je ne suis pas difficile. Ah bon, même les balmusettes ? Ben, si on me demanderait dans des soirées avec de la balmusette, pour les gens, je le ferais, quoi. Ce que j'aime bien, c'est les yeux d'Angélique. Les yeux, ouh, les balmusettes, je te vois bien. Après, il faut… Surtout qu'hier, surtout qu'hier, tu as eu… Il faut, après, du goût un peu pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas que de la bombe, il n'y a pas que des slow, il n'y a pas que de… Il y a des personnages aussi qui aimeraient bien du balmusette, des trucs comme ça, quoi. Ben, c'est différent. Non, mais je parlais de tes goûts à toi, je ne parlais pas de faire plaisir aux autres. Mes goûts, j'aime tout. J'aime tout comme musique, je ne suis pas difficile. D'accord. Est-ce que tu as des goûts aussi musicaux, Miss Angélique ? Ah, moi, c'est Kenji. Bon, punaise, comme par hasard. M-Pokora. Ah, hier soir, elle m'en a fait baver avec YouTube. Du Kenji et du M-Pokora, tiens la rigueur. Et puis elle chantait, et puis vas-y, et vas-y que tu chantes derrière, tu n'iras pas à The Voice. En fait, non, parce que j'aime bien chanter. Par contre, il n'y a pas à The Voice, je te le préviens. Tu veux nous faire… Ah, vas-y, fais-nous du Kenji en direct. Non, non, non. Si, 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 c'est trop tard, tu me l'as fait hier soir en direct, tu vas me le faire à la… Ah, vas-y. Non, non, non. Si, si, si. Oh là. Ce que je veux dire, c'était pour décompresser, alors aujourd'hui, je suis calme. Mais aujourd'hui, c'est pour nous décompresser aussi, tu l'as oublié. Non, parce qu'après, c'est vrai que j'aime bien chanter. Oui, tu n'iras pas à The Voice pour autant, je te rassure. Non, non, mais moi, je chante pour moi. Je chante quand, voilà, j'ai mon karaoké. Un karaoké, ça, c'est peut-être une passion, le karaoké aussi, de chanter. Oui, mais par contre, ta passion de chanter, ce n'est pas forcément la passion des oreilles des autres. Non, mais bon, moi, pour autant, j'ai quelqu'un qui est quand même un chanteur. Oui. Et quand même le deuxième sosie officielle de Johnny Hallyday, je ne veux pas être méchant. Et il m'a dit que j'avais une très belle voix, mais ça, c'était à l'époque où je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut entraîner la voix, c'est pour ça. Voilà, et il m'a dit, le seul problème qu'il y a, toi, c'est qu'il faut que tu t'entraînes tes cordes vocales. Voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de te dire, il faut entraîner les voix. Après, il m'a dit au niveau, tu sais bien où tu es de la musique, tu n'es pas trop haut, tu n'es pas trop basse, voilà. Ça ne vous manque pas les petites soirées karaoké comme au jour de l'an ? Ah, si, j'avais bien, oui, c'est un rigolo. Passer des soirées comme ça, c'est rigolo. Oui, mais pas gueuler non plus pour empêcher les autres de chanter, ce n'est pas la peine. Il faut respecter les uns et les autres, bien sûr, ça c'est sûr. Les petites soirées karaoké, il faudra recommencer. Ah oui ? Oui, mais bon, passe dans un appartement, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ce n'est pas sonorisé en même temps, c'est pour ça. Oui, avec les voisins et tout, il faudrait une salle, une petite salle qu'on rigole entre nous, qu'on s'amuse. Ça peut être une idée, justement, pour la soirée dansante. Oui. Réfléchissez à ça, je suis en train d'y penser maintenant, d'ailleurs. Ève, est-ce que tu as des goûts musicaux aussi ? Alors, moi, c'est assez large, puisque j'ai eu la chance de grandir dans plusieurs générations en même temps. Donc, j'ai grandi avec Tino Rossi, les années 60. Petit Papa Noël. Oui, voilà. Carrément, Tino Rossi, oui. Allez, ça te château de la chanson de Petit Papa Noël. Tu n'as pas aussi une souris verte, comme il y a... Allez, château de Petit Papa Noël, allez, maintenant que tu t'es engagé, tu le fais. Ça y est, je l'ai déjà fait, maintenant, tu disais. Parce que c'est vite, c'est quoi, dans l'ombre. Ensuite, Ève, tu disais. Ouais, j'ai mis des discussions, c'est surtout Ève. Alors, Ève, tu continues. J'ai grandi aussi dans les années 80, donc ça aussi, ça m'a marqué. Les années 80, alors ça, c'est la passion de notre génération, ça. La génération qui a 30-40 ans, les années 80, ça, c'est notre truc, ça. Ça, c'est clair. Tout le monde, les années 80, Angélique. Ah oui, moi, je kiffe. Tout ce qui est Star 80, là-dessus, il n'y a pas de souci. Laurent, tu es à fond. À fond, même chose pour M, même chose pour moi, je suis à fond dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'on dit souvent que la musique adoucit les meurs ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, oui, parce que moi, par exemple, quand je suis de mauvais poils, je mets du métal. Oh, punaise. Du métal pour te calmer ? Oui. Il n'y a pas un problème quelque part, parce que le métal, c'est quand même quelque chose de… Ah, tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même hard. Oui, c'est un peu ça, quoi. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui mettait de la techno, tu sais, avec des bases comme ça. Ah, vas-y, mets tous mes formes. Non, mais punaise, comment ça se fait, le métal ? Vas-y, explique-nous. Je ne sais pas, voilà, je suis énervée, je mets le métal. C'est comme ça qu'on sait que je suis énervée, en fait. Tu ne mets pas de musique classique ? Non, ça, c'est quand je suis bien, je suis relax. Personne n'écoute de la musique classique ? Non. Moi aussi. Jamais ? Laurent, non. Anti-musique classique, pourquoi ? Non, je ne suis pas anti-musique classique, mais ce n'est pas de musique que j'écoute. D'accord. Même chose pour Angélique, parce que là, ça n'a rien à voir avec Engie, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ah bon, viva-lui ! Oui, ça, c'est le printemps, l'été, l'hiver, les quatre saisons, si vous préférez. Comme la pizza. Hum, miam, miam. Comment passer de la musique classique à la boucle ? Non, mais là, je vais titiller les oreilles de Laurent dans pas longtemps, ça ne va pas tarder. La pizza, ma femme, elle sait bien les faire. La cuisine, alors, on va faire la transition. La cuisine, Angélique. Comment c'est ? C'est une passion ou c'est parce que tu sais faire la cuisine ? C'est quoi ? C'est par rapport à ton métier ? Parce qu'en fait, on peut en faire un métier aussi, sa passion. La cuisine, c'est venu comment, en fait ? Comme ça ? Bah ouais, parce que j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire plaisir aux gens. Et quand je suis dans ma cuisine, je ne veux personne parce que c'est là où des fois, je vais pour me renfermer. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout faire à manger, c'est ça le problème. Ah non, moi j'adore cuisiner, je n'achète pas les plats surgelés, je vous le rassure. Non, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je pose la question, c'est qu'il y en a qui n'aiment pas du tout faire la cuisine. Parce qu'il y en a qui disent que c'est une perte de temps, tu perds un tour de temps, c'est le chiant, c'est le long. Il y en a pour faire cuire des pâtes, c'est 10 minutes, il y en a qui n'aiment pas faire 10 minutes de pâtes. Donc, est-ce que tu as des petits trucs à toi que tu peux conseiller pour faire aimer la cuisine ? Après, il faut aimer. Moi, je veux dire, ma mère, elle a une diplôme de BEP-CAP en cuisine. Mon père qui était aussi dans la cuisine. Donc en fait, tu as été bercée dans la cuisine en quelque sorte, c'est ça ? Moi, en fait, je suis bercée dans la cuisine alsacienne, italienne, les plats, les différents trucs. Encore, tu ne connais pas tous les plats d'Angélique, tu les connais dans la cuisine. Ça, c'est une autre question, parce qu'en fait, il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, tu le sais ça, Angélique. Moi, je dis que ce n'est pas une perte de temps de cuisiner. Déjà, cuisiner, c'est beau, c'est sûr, c'est lent. Oui, mais le pire, c'est que quand tu cuisines, au moins, tu te fais un bon plat et tu te dis, je suis fière d'avoir fait... Moi, je suis fière de moi, de ce que j'ai fait. Oui. Ce n'est pas... Voilà, je veux dire, moi, après... Est-ce que franchement, faire un plat rapide, c'est franchement bien manger ? Non, non, non. Quand tu fais des pâtes, allez, pâtes steaks à chair rapide, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Pâtes au beurre steaks ? Non, franchement, moi, je trouve ça ridicule. Bon. Bon, c'est vrai que j'en fais de temps en temps, mais les trois quarts de temps, je cuisine, c'est... Allez, quand je cuisine, je fais des lasagnes maison, je fais le couscous, je fais les pizzas maison, je fais l'adobe, je fais le civet de sanglier, la blanquette, les nems, des trucs comme ça, quoi. Et ça, comment tu donnerais envie aux gens de le faire ? C'est quoi ? C'est le goût, au moins ? Le goût de faire... Comment tu vas... C'est le goût, déjà, oui. Oui. Comment tu vas le préparer ? Puis faire plaisir aux autres ? Voilà, et comment le mettre en... Le mettre en mise en bouche, quoi, pour que tu puisses déguster ça comme ça, fond dans la bouche, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce que tu penses aussi des cuisines rapides au micro-ondes ? Ça, eux ? Ben oui, sérieusement. De la merde. Tu sais, les cuisines préparées toutes faites, ceux qui ne se prennent pas la tête à faire la cuisine. De la merde. De la merde. Donc, ça, c'est vraiment déconseillé... Parce que, moi, en tant que je travaille dans la cuisine, pendant 4 ans, j'étais chef cuisinière, quand même. Pas non plus l'oublier. La cuisine au micro-ondes n'est pas bonne parce qu'il y a trop d'ondes. D'accord. Voilà. Moi, je déconseille particulièrement toute personne cuisinée au micro-ondes. Très bien. Et toi, qui es passionnée de cuisine, quel est ton plat, le meilleur plat que tu aies fait ? Honnêtement ? Oui. Je ne sais pas, parce qu'après, il faut peut-être pouvoir avec... Tu es plus plat ou tu es plus dessert ? Parce que tu es les deux, je le sais, tu es créative. Moi, je fais les deux. Je fais de l'entrée au plat principal au dessert. D'accord. C'est vrai que je fais les bûches de Noël maison. Oui. Je fais le tiramisu. Maison ? Je fais les cafés liégeois, les chocolats liégeois. Ça, ce n'est pas compliqué, je crois, les liégeois, quand même. Si, il faut savoir manier la cuillère de la boule à glace, quoi. Ah oui, d'accord, effectivement. Parce qu'après, il faut voir le café, comment tu vas le dosser, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit trop amètre, trop fort. Voilà. D'accord. Et quel est ton meilleur plat que tu aies fait, en fait ? Ça, il faut peut-être demander aux personnes avec qui je vis et puis mon entourage, quoi. En fait, toi, t'as... C'est pour ça qu'il le fait très bien. Le civet de sanglier, il le fait très bien. Alors, ça, c'est prochain. Je sais pourquoi tu insistes là-dessus, parce que c'est non ça. Donc, c'est pour ça que Laurent parle trois fois, je le sais. Le civet de sanglier qui ne va pas tarder, je le sais. Je me souviendrai surtout du poêle du sanglier qui était très sympathique. Ah, voilà. Et qui était... C'est pour te curer les dents, mec. Ouais, exactement. Ça, je m'en souviendrai de ça, par contre. Non, toi qui as goûté ma cuisine, mon civet de sanglier, je pense... C'était mon premier plat. C'était d'ailleurs le premier plat que j'ai mangé avec vous, que tu m'as fait goûter, que je m'en souviendrai toujours, parce que c'était pas prévu que je mange autant. En plus, vous m'avez fait pire qu'un, engrossé avec un, pire. Parce que trois fois, vous m'avez fait manger le sanglier le même soir, parce que t'as... Allez, vas-y, vas-y, mange, c'est bon, vas-y. C'est vrai que c'était bon. Venez chez Angélique. Ça va pas tarder. Mon beau-père me l'a dit aussi, pourquoi tu ne fais pas un petit restaurant ? Tu voudrais en faire ton métier ? Question, tu voudrais en faire ton métier ? Honnêtement, oui, j'adore cuisiner. Donc, c'est quelque chose que tu voudrais peut-être, à la limite... S'il y avait une place dans la cuisine, oui, je repartirais pour l'entier. Ton propre restaurant ou dans un restaurant comme ça, en tant que chef cuistot dans n'importe quel restaurant ? Non, même dans mon propre restaurant. C'est dur, ça, c'est pas évident d'en créer. Ça demande des coûts, ça demande pas mal d'argent. Ça, c'est le seul problème. Le seul problème bématique pour être son propre patron et partager ses passions. Ça, c'est pas évident. Il faut quand même souligner ça. Autre passion, et attention, là, je vais faire encore... Faire parler quelqu'un, c'est sur l'informatique. C'est moi. Normalement, il y avait Yonel qui était passionné là-dessus, qui n'est pas là aujourd'hui, mais l'informatique, c'est moi. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Pour être honnête, c'est venu tout seul. Comme la musique tout à l'heure, d'ailleurs. La musique, c'est aussi ma deuxième passion, je tiens à le dire. L'informatique, je ne sais pas. J'ai été... C'est parce que c'est utile. Ça fait au niveau du travail et tout ça. Et puis, j'ai bien aimé... Alors, moi, je suis passionné d'informatique, mais pas pour des jeux. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés d'informatique pour jouer. Tandis que moi, c'est plus pour travailler. Donc, ça, c'est plus un outil de travail et de communication qu'autre chose. Et j'étais beaucoup là-dessus. Les réseaux sociaux, ça vous... Est-ce qu'on peut devenir dépendant maintenant des ordinateurs ? Parce qu'on en a parlé la dernière fois. À force, à force, à force, on peut en devenir dépendant. Je pense que... Qui c'est qui en a parlé ? Je crois qu'Ève en avait parlé de ça il y a un petit moment. Merci. L'informatique d'être indépendante des ordinateurs. Parce que je crois que tu nous avais parlé des jeux Facebook. Ève, je crois. Oui, oui. Et qu'avec l'ennui, on est obligé de... Voilà, on... Comment te dire ? On va sur l'ordinateur pour tuer l'ennui, en quelque sorte. Voilà, oui. Tout à fait. Et puis, on se rend compte qu'on a passé toute la journée devant un jeu à tente après des cultures ou... D'accord. Très bien. Quelqu'un... Bon, l'informatique, ce n'est pas forcément ton truc, Laurent. Laurent, il va se reposer un peu et fatiguer. Bisous, Laurent. Propose-toi bien. Quelqu'un veut... Ça tue l'ennui aussi chez toi, Angélique ? Moi, passer trop de temps sur l'ordinateur, ce n'est pas mon trip, en fait. Et pourquoi ? Ben, déjà... Toi, tu as besoin d'être active, en fait. Hein ? Tu as besoin d'être active, d'être... Pas d'être devant... Voilà, tu as bien vu. Quand, je veux dire, tu prends moi qui est actif, qui a besoin de bouger, de travailler, de trouver, de prendre des trucs. Bon, c'est vrai que sur l'ordinateur, j'y vais, c'est pour un peu me décontracter, pour parler un peu de temps en temps avec des copains, des copines, des amis, quoi. Ou alors, chercher des adresses, je veux dire, pour... Mais après, c'est vrai, passer du matin jusqu'au soir dessus, moi, je ne pourrais pas, parce qu'honnêtement, déjà, ce n'est pas bon pour les yeux. Ce n'est pas bon aussi parce que pour, en gros, passer trop de temps, c'est nerveux aussi, après... C'est comme les jeux vidéo, on en parlera tout à l'heure. Je veux dire, moi, les gens qui passent leur vie du matin au soir sur l'ordinateur, c'est où je prends, je fais péter les plombs. Ne donne pas d'exemple, s'il te plaît, surtout. On ne cite personne. Non, non, je ne cite pas de personne. Mais je vais, je fais sauter les plombs. D'accord. Voilà. OK. Allez, on va faire un petit peu de douceur au niveau passion, les animaux. Ah là là. Qui a des animaux chez soi ? Je t'en ai. Tu en as. Combien ? Des chats, des chiens, des oiseaux, des perroquets ? Je crois que tu as des oiseaux aussi, Ève. Non, elle est morte. Oh, ce n'est pas vrai ? Oui, elle est morte. Elle avait 16 ans. Ah oui, elle était assez âgée, c'est pour ça. Oui. Mais les animaux, alors qu'est-ce que c'est devenu une passion ? Est-ce qu'on peut dire que les animaux, c'est une passion ? Ou est-ce que c'est plus autre chose, ou comme d'accompagner ? Comment vous définirez par rapport aux animaux, au niveau des passions ? On peut être passionné des animaux, de toute façon, vous savez. Notamment des tigres, tout ça, on peut être passionné de pas mal de choses. Mais les chats, par exemple. Tiens, allez. Ah oui, moi j'adore les chats. Alors, on va passer aux élus de sujet, parce que moi j'ai des chats, Angélique a des chats, et Ève a des chats. Alors, pourquoi avoir à tout prix des chats chez soi ? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avoir des chats ? Pourquoi avoir des chats ? Et là, vous ne dites plus rien. Pourquoi ? Parce que vous avez des chats pour le plaisir ? Sauf que les chats que j'ai chez moi, ce n'est pas les miens déjà à l'origine. D'accord. Donc, c'est ceux de Nathalie. Et on en a trouvé un qui miaulait devant la maison. Donc, on va se faire rentrer, et il n'est plus jamais reparti. C'est comme moi, parce que moi, j'ai deux chats à la maison. Au départ, j'étais qu'avec Réglis, la petite mascotte de la radio que vous avez déjà vue en photo, le petit chat noir. Et qu'après, on a récupéré une petite chatte l'année dernière qui était dehors, qui mourait de froid et tout, et qu'on l'a récupérée. Et nous, c'est parce qu'on aime les animaux. J'adore les animaux. Et moi, il est hors de question de ça. C'est le reste des êtres vivants, les animaux. Il faut quand même le rappeler. Ce n'est pas des petits... Ce n'est pas rien. Il faut quand même le rappeler. Bardot, si tu nous écoutes, on te fait des bisous. Au moins, on parle des animaux. J'adore les chats avec un peu de fabriquage, un petit peu d'oignon, quelques échalotes. Pardon ? Alors, attends, tu aimes les chats ? Ah, les échalotes. Ouh là ! Ouh là là ! Là, tu es partie dans un jeu de mots, là, d'un coup. Je viens de comprendre le petit jeu de mots, là, en fait. Et Angélique, toi, tu as trois chats. Oui. Pourquoi ? Parce que j'adore les animaux. Ça fait une compagnie. Et surtout, quand tu vas pour t'allonger, que ton chat vienne et te ronronne dans les oreilles. C'est beau. Et une chienne en plus, il faut quand même le rappeler. T'es un labrador. Oui. Voilà, il faut quand même le dire. Alors, c'est une passion, c'est quoi ? Ou c'est un manque affectif ? Parce qu'on peut dire aussi que les animaux, on les a par manque affectif. Non, moi, c'est vrai que j'ai des animaux, je ne veux pas me le cacher. J'ai deux chattes et un chat et une chienne. C'est parce que j'adore les animaux. Et heureusement que ça s'arrête là, parce que sinon, j'avais la peine aussi à la maison. Oui, moi aussi, même chose. Et heureusement que je dis non parce qu'il y a d'autres projets, on a d'autres projets aussi à faire, quoi, avec Laurent. Et c'est vrai que ça demande aussi après beaucoup d'entretiens au niveau financement et tout. Et c'est vrai que si je m'écoutais, j'aurais pris un chien-chie là. Ah oui, quand même. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux que tu aimes ? Eh bien, les dauphins. Ah, pourquoi les dauphins ? Ça représente quoi pour toi ? Je ne sais pas, les dauphins, c'est... J'adore les dauphins. C'est ma passion, aller nager avec eux, leur faire des mamours, jouer. Voilà, c'est une passion que j'aimerais et un rêve même réalisé d'aller nager avec les dauphins. D'accord. Ève, de ton côté, quel est ton animal préféré et qu'est-ce que tu rêves ? Est-ce que tu as un rêve particulier avec un animal ? J'adorais les chats. Et quand j'ai eu mes perruches, que j'ai commencé à les apprivoiser, disons que j'ai adoré ces petites baisses parce qu'elles sont très attachantes. Et d'ailleurs, mon vétérinaire était très jaloux sur moi. Il me disait que je n'ai jamais vu une telle fusion entre un humain et un oiseau. Moi, si je dois parler d'un rêve, je rêverais d'avoir un tigre en animal domestique. Oui. D'avoir un gros... D'avoir un gros chat comme ça, mais en domestique, qui ne bouffe pas, si possible. Voilà, ça aurait été un rêve. Malheureusement, vous savez que les tigres sont en voie de disparition, donc ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Allez, on change de passion. La famille, par exemple. Alors, la famille, c'est un sujet très complexe pour moi, donc ça va être un peu compliqué d'en parler. Mais est-ce qu'on peut... Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés par la famille, de passer des dimanches en famille, d'être en famille, de passer des soirs en famille, etc. Est-ce qu'on peut en dire... Est-ce qu'on peut se passer de la famille aussi ? Angélique, toi qui es peut-être un peu mieux placée que moi, sur ce coup-là. Deux. Sur la famille. Sur la famille. Est-ce qu'on peut se passer de la famille, ou est-ce qu'on est obligé d'en faire une... Ce n'est pas forcément une passion, mais il y en a qui sont passionnés par la famille, je dis franchement. Non, moi, je ne suis pas passionnée par la... Moi, déjà, c'est vrai que moi, je ne suis pas passionnée par la famille. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est primordial des journées de famille ? Déjà, on a toujours des liens un peu avec la famille, oui, parce qu'on peut avoir toujours besoin de soutien, suivant ce qu'on a. C'est vrai que moi, je vois Laurence qui traverse, et je vois que son père est là pour le soutenir. Et son frère Eric aussi, surtout, qui est super adorable, et qui comprend les choses, et qui essaie de nous... d'expliquer à son frère comment faire les choses positif, quoi. Et c'est vrai que... Oui, pourquoi ? Oui, après, il y a certaines personnes, c'est vrai que j'approuve plus, parce qu'ils sont là, et c'est vrai qu'ils disent les trois cas, ils disent la vérité. C'est-à-dire, après, c'est pas, oui, ben, faites des gosses, et on sera là pour s'en occuper, qu'il y a arrivé un problème, et qu'en fait, finalement, tu vois qu'il y a un problème, et il n'y a personne qui est là. Et quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont, quand même, qui ont la tête sur les épaules, quoi, je vous dirais, et qui donnent des conseils. Après, attention, parce que famille, t'as deux sens de famille. T'as la famille, dans le sens où tu passes tes dimanches avec ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, mais t'as aussi l'autre famille, c'est d'avoir des enfants. Voilà. Alors, là aussi, est-ce qu'on peut... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, ou est-ce que c'est un désir, est-ce que tout ça... Le fait d'être avec sa propre famille, est-ce qu'on peut dire qu'on peut être passionné d'être avec sa propre famille, de faire des activités en famille avec ses propres enfants, etc. C'est ça aussi la question. Moi, je sais que si j'aurais eu mes propres enfants, oui, c'est passer des dimanches avec la famille, sortir, manger, pique-niquer s'il fait beau, jouer avec mes enfants, quoi. C'est vrai que passer du moment avec mes enfants, ou les neveux, les nièces, ou des trucs comme ça, oui, pourquoi pas. Il y a condition d'aimer les enfants, si je peux me permettre. Oui, il faut les aimer, parce qu'on ne fait pas des gosses pour les faire souffrir, parce que dans ces cas-là, ce n'est pas la peine d'en faire. Et ni pour la CAF, je précise. Voilà, parce qu'il y en a qui travaillent pour la CAF. Voilà, si je peux me permettre un petit peu de sensibilisation et un petit peu de... Voilà, ça ne fait pas de mal aussi de dire certaines choses. Alors, autre passion, le cinéma. Est-ce qu'il y en a qui sont passionnés par le cinéma ? Toi, c'est bizarre, Angélie, que j'ai vu ça. Tu n'es pas forcément film. Toi, tu es inverse. Je l'ai vu, tu n'es pas forcément télé, tu n'es pas forcément cinéma, tu n'es pas forcément film, ni série, d'ailleurs. Tu n'es pas là-dedans. Je suis beaucoup en mettant les feuilletants comme style NCIS. Oui, des séries policières. Alors, il y a NCIS à Los Angeles, NCIS avec Gibbs. Oui. Il y a les experts Manhattan, les experts Miami, les experts tout court. Tout ce que je n'aime pas, en fait. Oui. Après, il y a... Il y a quoi ? Moi, c'est un peu tout. Oui, les experts. Après, bon, ben... Si, hier, si... Ah, si, il faut que tu le fasses. S'il te plaît, fais-nous du Louis de Funès. Ah, si, elle m'a fait le coup hier. Mais, mon Dieu, elle a pété un... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé hier soir. Mais alors, fais-nous du petit Louis de Funès. Ah, le... Angélique en Louis de Funès, c'était comique. Dis-moi, on va-t'en. Non, non. Ah, si, si. 54. Qu'est-ce que tu nous as fait hier soir ? Tu nous as fait même les gendarmes. Allez, qu'est-ce que tu... Vas-y. Qu'est-ce que c'est ? La soupe aux choux. La soupe aux choux aussi. Pourquoi la soupe aux choux ? Qu'est-ce qui t'a marqué sur ce film ? Le glauble. Le glauble, rien que ça. Juste le glauble, quoi. Louis de Funès, c'est ton... Non, non, le Louis de Funès, il voit l'Esprit Terrestre. Franchement, c'est trop bien, gros. La denrée. C'est ça que tu veux dire ? Mais tu... Pourquoi Louis de Funès ? C'est vraiment ton... Non, j'aime bien. Ton acteur préféré ? Non, pas spécialement. Ah, c'est qui ? De quoi, mon acteur préféré ? Oui. C'est Morgan. Morgan Freeman ? Il joue dans... Ah, Morgan. Oui, oui, oui. C'est récent, ça. Morgan, dans le black, là. Morgan Freeman. Si c'est le black, c'est Morgan Freeman. Attends, maman, il joue dans quel film, Morgan ? Maman. Bon, si on ne va pas passer... Hein ? Esprit criminel. Ah, oui. Esprit criminel. Ah, mais il a même joué dans un feuilleton, Mister. Oui. Je vois qui c'est. Si je peux me permettre, c'est lui qui a joué dans les Feuilles de l'Amour aussi. Oui. Donc, voilà, je ne vais pas le mentir. Je vois qu'il n'y est plus. Il a terminé. Tu sais qu'il a quitté la série. Oui. Et donc, voilà, oui, mais non, adieu, au revoir, c'est fini. Avec Maman, c'est mon préféré. C'est lui. Ah, oui. La beauté fatale pour toi. Non, c'est parce qu'il est beau, il est charmant, il joue bien son rôle. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Je voudrais juste, je vais revenir aussi sur la musique en même temps. Moi, il y a un truc qui m'énerve, que je dis franchement. Non, mais je ne te le cache pas. Je ne le cache pas. Tu vois, même quand tu as cité Kenji M. Pokora. Moi, je me demande si on aime un chanteur parce qu'il chante bien ou est-ce qu'il est un chanteur parce qu'il est beau. C'est ça que je veux savoir parce que ça, c'est très énervant, ça. Moi, c'est son style de musique que j'aime bien. Oui, c'est ça, oui. Tu vas me faire croire que Kenji M. Pokora, c'est du hasard. Oui. Oui, c'est ça. Là, tu fais vraiment une menteuse, tu vois. Tu vas me faire croire. Donc, tu vas me faire croire que tu aimes Kenji et M. Pokora uniquement pour leurs chansons. Moi, j'aime bien. Oui, tu aimes bien. Mais physiquement, tu aimerais les avoir au lit. Merci, Angélique. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, tu vois. C'est ça. Parce qu'on parle de passion. Parce que ça aussi, parce que quand on est fan d'un acteur, d'une actrice, tout ça, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il faut quand même être fan pour leur talent, pas pour coucher avec ou pour les embrasser ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est quelque chose qui me gave, ça, pour être honnête. Moi, s'il y a des chanteurs que j'adore, c'est pour leur talent. Ce n'est pas pour coucher avec. M. Pokora, il est beau, mais je ne vais pas dire que j'aime M. Pokora. Non, pas parce qu'il est beau, mais j'aime M. Pokora parce que j'aime bien son style. Point. Mais pas parce que... Oui, il est beau. Ça, c'est les filles, ça. Ouh, qu'il est beau, qu'il est beau. Ça, c'était comme à l'époque dans les années 90. Non, je suis désolée, il n'y a pas que les filles. C'est comme dans les années 90. Patrick ! Voilà. Il n'y a pas que les filles, je te rassure. Parce que nous, les filles, on est peut-être d'accord, je vais l'avoir, comme tu dis. Mais moi, je connais certains mecs, ça vaut le détour. Oui, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est très énervant d'être passionné pour quelqu'un. Mais vous savez que c'est dur pour des artistes, quand même, d'avoir ce genre de fan. C'est très évident. Tu imagines, il y en a qui envoient même des cadeaux, des petites culottes, des trucs comme ça. Mais quelle honte, quoi. Mais quand je vois des trucs comme ça dans les reportages, c'est des histoires vraies. Il y en a qui envoient des petites culottes à son artiste. Voilà, pourquoi Madonna ? Non, ce n'est pas Madonna, mais je ne sais plus. Il y a eu un chanteur qui a reçu des petites culottes de fans, des filles, pour des propositions sexuelles. Mais c'est honteux, quoi. Je trouve ça un peu... Voilà, être aussi passionné. Mais là, ce n'est pas de la passion. Là, pour moi, on dépasse la passion. Être passionné pour un talent, ce n'est pas en arriver là, quand même. Je ne sais pas comment expliquer. On ne peut pas en arriver à des extrêmes à ce niveau-là, non plus. Qu'est-ce que tu en penses, Angélique ? Je pense que je posais la question à la mauvaise personne, en fait. Moi, je ne suis pas ducile. J'ai un chanteur. Je voulais lui dire... D'accord. Alors, je vais te poser la question différente. Tu vois Kenji devant toi, tu fais quoi ? Je ne vais pas pleurer. Oui, je vais être honnête de le voir. Mais voilà, je vais être émue. Mais c'est tout. Je veux dire, je ne vais pas lui jeter mon string dans la figure, quoi. Voilà, mais ça existe, malheureusement. Oui, mais bon, après, il y a des limites, quoi. Je ne sais pas, il y a un minimum de respect, quoi, déjà. Et puis, voilà. Revenons au cinéma. Eve, tu as des goûts aussi au niveau cinéma ? Est-ce que tu es beaucoup au cinéma ? Est-ce que tu vas beaucoup au cinéma ? Est-ce que tu es passionnée par ça ? Avant, j'y allais avec les enfants le dimanche, vu le prix, en fait. Les domitaires, je crois, oui. Oui, voilà. Et puis, avec les problèmes de bus, des lignes supprimées, etc., on n'a pu s'y aller. Mais bon, on a remplacé ça par des expos et autres. D'ailleurs, ce week-end, on va aller au Salon du cheval. Et donc, voilà, on va passer un bon moment. On va avoir plein de chevaux espagnols et autres avec des joutes, etc. Ça va être super. D'accord. Autre passion qu'on peut passer à la suite, il y a les balades. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien les balades ? Vous savez qu'il y en a qui aiment bien les randonnées, en principe. Ça, ce sont des passions aussi, des passionnés, notamment là, on est dans des pays de montagne. On est dans des villes de montagne. Ici, il y en a qui adorent les randonnées, ici, dans d'autres régions. Est-ce que ça, c'est un truc que vous aimez, ça ? Oui. Toi, tu aimes ça, Eve, même en Belgique ? Randonnées en montagne ou randonnées, excursions, n'importe lequel ? Tu sais que la Belgique s'appelle le plat pays ? Oui, ça, c'est Jacques Bray qui l'a dit, je le sais. C'est sur montagne, tu vois, ça va être un peu complexe. Oui. Les seules montagnes qu'on a, c'est les terrils. Oui. C'est pas fort haut. Oui. Sinon, tout près de chez moi, j'ai le raval et j'aime bien l'emprunter. D'ailleurs, Nathalie et moi, on adorait passer des moments de balade dedans, observer la nature. Alors, justement, les balades, c'est surtout pour la découverte de la nature, donc qui est une autre passion aussi. Voilà, c'est plus, voilà, aussi pour le plein air. Marcher aussi, il y en a qui aiment bien marcher, tout simplement, c'est une activité physique. Il y en a qui aiment bien marcher, il y en a qui aiment bien prendre du plaisir à marcher. Parce que je suis aussi responsuse à Nathagora, donc je recense tout ce qui est papillons, oiseaux, animaux, de la faune. D'accord. Autre truc, le sport. Alors ça, évidemment, là, on fait son passion, une passion qu'on peut en faire des métiers. Regardez tous les talents sportifs que nous avons, qu'on voit dans le championnat du monde, dans les Jeux Olympiques, etc. Là, on peut en faire sa passion un métier. Il y en a qui aiment bien les sports. Laurent aurait été là, il aurait dit le sport en chambre, je ne sais pas pourquoi. Mais, c'est là qu'il m'écoute, je ne suis pas à ma merde. Mais, le sport, est-ce que, moi, personnellement, sport, si physiquement, j'étais apte à faire du sport, il y a des choses que j'aime bien. À l'époque, je faisais du volleyball, je faisais du ping-pong, je faisais du tennis. Ah oui, ça ne paraît pas, mais je faisais ça à l'époque. J'aimais ça. J'adore toujours le tennis aujourd'hui à regarder, j'aime beaucoup le ski à regarder. Alors, regardez, à pratiquer, je n'aime pas. Parce qu'il y a des sports qu'on aime bien pratiquer, il y a aussi des sports qu'on peut être passionné à visionner aussi. Parce que, voilà, comme la Formule 1, moi, la Formule 1, je suis passionné de la Formule 1. Regardez la Formule 1, j'adore ça. Le ski, là, en ce moment, il y avait les championnats du monde il n'y a pas longtemps. J'adore regarder le ski alpin, j'adore ça. Pratiquer, ce n'est pas toujours le moins que je vais faire du ski, par contre. Je vous dis franchement. Tennis, j'adore ça. Tous les rangs la gage, j'adore ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez en sport ? Que ce soit à pratiquer ou à visionner ? Moi, j'ai aimé faire du ski, mais du ski de fond. Je préfère le ski de fond au ski alpin. Ski de fond, je préfère mieux en biathlon, alors. Parce que ski de fond tout court, bof, quand même. Pratiquer, tu veux dire, ou visionner ? Dans les Ardennes, c'est un très beau endroit et c'est super quand tu veux profiter de la nature. Je trouve que le ski de fond, c'est plat, c'est long, il n'y a pas d'activité. Tandis que le biathlon avec les tirs, il y a beaucoup plus de choses quand même. Le ski de fond, pourquoi tu en as pratiqué, c'est ça ? Oui, j'en ai fait dans les Ardennes. Oui. Et j'ai fait du pâte à glace, mais là, c'est en suite. Ah, pâte noire. Et le calepin, j'ai fait aussi en suite. Et toi, Angélique, as-tu déjà fait du sport ? Oula, la question qui tue. Oui. Allez, peut-être pas aujourd'hui, mais comme moi d'ailleurs, mais à l'époque. Oui. Et que tu regrettes aujourd'hui de ne plus faire de sport ? Non, pas spécialement, parce que je marche déjà beaucoup toute la journée. La marche, c'est un sport, il faut quand même le dire. C'est tout à fait. 30 minutes par jour, c'est du sport, il faut quand même le rappeler. C'est le minimum d'ailleurs. Tu as fait du sport à l'époque ? J'avais fait du judo aussi, j'ai oublié de le dire. De l'escrime aussi. Ah oui, moi aussi. Moi, j'ai fait du full contact, la boxe américaine. Tu as fait du full contact. Alors ça, tu me l'apprends par contre. Comment ça se fait ? J'ai fait du keyboxing. Ah ouais, tu en as fait. Ouais. Ah ouais, alors ça, tu me surprends. Alors là, je ne m'y attendais pas quand même. Comme quoi, c'est bien, on découvre des choses aujourd'hui. J'ai fait du step, l'aérobic. Alors, qu'est-ce que du step ? Step, c'est des trucs de marche, c'est ça. C'est ce qui me semble. Le step, c'est quoi ? C'est du footing, un truc comme ça ? Non, non, le step, tu montes sur une marche, tu es devant un miroir et tu as une musique et tu dois faire des... Tu fais décorer, quoi, en fait. Tu ne confonds pas avec... Il y a un autre nom, maintenant, aujourd'hui. On appelle ça du... On appelle ça de quoi, aujourd'hui, maintenant ? Du training, par exemple. Ça ne peut pas être ça. Mais il y a aussi... C'est une marche. On appelle ça du step. Il y a le step, il y a autre chose encore. Il y a encore un autre nom, aussi. Mais là, c'est en danse. J'ai fait du step, j'ai fait de l'aérobic. L'aérobic, oui. Là, j'ai fait de la natation. Ah ! Ou c'est de la nage. Pendant... Non, j'ai allé toute seule, pour moi, pour mon plaisir à moi. Et le sport, comment ça se fait ? On arrêtait parce que ça nous dégoûtait ou est-ce que c'est parce qu'on ne pouvait pas le faire ? Ou on ne pouvait pas continuer ? Qu'est-ce qui nous a poussé à ne pas continuer le sport ? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Parce qu'on a toujours fait du sport en étant gamin, quoi qu'il en soit. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à ne pas continuer à faire le sport ? C'est par dégoût ou par quoi, en fait ? Moi, personnellement, c'est mon problème d'équilibre, mon syndrome qui m'enlève mon équilibre, qui m'empêche de pratiquer certains sports. Donc, raison physique, tout comme moi, c'est raison physique et santé. Et toi, Angélique, je suppose aussi que c'est pareil ? Voilà, moi, oui. Parce que moi, j'ai un problème au niveau du bassin. Oui. Voilà, quoi, je veux dire. Et ce n'est pas difficile, quand même, d'abandonner son sport ? Ben oui, surtout que moi, j'aimais bien le step, j'aimais bien le contact, l'équitation. Ah, l'équitation, bien sûr. Oui, je gagne au 3. Et voilà, quoi. Et ben, un choix. Alors, autre passion. Alors, il y a de tout. Quand je dis les jeux, ça peut être les jeux de société, les jeux télévisés, les jeux vidéo, s'il y a la télé. Alors, là-dessus, qui est passionné ? Moi, j'étais beaucoup passionné aux jeux vidéo. Là, je me suis beaucoup calmé. Je dis franchement, je me suis beaucoup calmé en jeux vidéo. J'étais à fond dessus, quand je ne fais rien à l'association, quand on en parlera tout à l'heure au niveau d'assaut. Là, les jeux, j'étais à fond dessus. Là, notamment en console, les jeux télévisés, j'adore regarder les jeux télévisés. Par contre, c'est parce qu'on se cultive avec les jeux télévisés. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Ça, c'est ma pensée à moi. Et après, les jeux de société, les jeux de société tout seul, c'est un peu compliqué quand même. Il faudrait avoir des amis avec nous pour faire des jeux de société. Parce que moi, j'en ai plein de jeux de société, mais tout seul, ça va être un peu compliqué. Et les jeux sur Facebook, ça, c'est une autre question. Est-ce que là-dessus, vous êtes passionné par ça ? Oui, avec les enfants, oui, on adore ça. Avec les enfants, ça, c'était une bonne raison. Jeux extérieurs, jeux intérieurs ? Les deux, mais surtout intérieurs, parce qu'il y a des jeux de société. Ou alors, avec la Wii, on fait des parties multijoueurs. Attention, un petit peu de prévention. Comment vous dire ça ? Parce que j'en vois beaucoup en ce moment, vous savez, ça, c'est la génération d'aujourd'hui. De ne pas trop mettre un enfant devant une console pour ne pas qu'il s'habitue trop et pour ne pas qu'il en fasse trop. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. Je suis d'accord avec toi, parce qu'à l'intérieur, là, oui, mais à condition que tu joues avec. Mais ils n'ont pas non plus laissé un enfant trop devant un ordinateur et une console. Vous savez pourquoi, après. Après, il peut en devenir dépendant. Parce qu'après, il peut en devenir dépendant. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Après, il peut également s'isoler sur une console. Et ça aussi, il faut faire très attention à ça. Alors, j'ai dit que toi, tu n'es pas console. Tu n'es pas jeu. Si, des jeux de société, peut-être ? À la limite. Jeux de cartes, non, tu n'es pas jeu de cartes. Si, moi, je suis belote, coinche. Alors, coinche, c'est la belote, la coinche. C'est la belote d'ici. Non, il y a la belote tout court et tu as la contrée. Oui, mais j'explique. La coinche, c'est la belote marseillaise. Voilà, la contrée. Parce qu'il n'y a envie qui ne connaissent pas la coinche. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ce que c'est que la coinche. Après, c'est vrai que Nintendo, tout ça, il n'y en a pas à la maison. Il y en a pour le petit. Anti-console, peut-être ? Eh ? Tu es anti-console, peut-être ? Je n'aime pas, moi. Ça te repousse ? Pourquoi tu n'as pas ? Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est chiant. Même entre amis, ça serait chiant pour toi ? Je n'aime pas. Non, tu n'aimes pas du tout. Même si tu seras entre amis, tu n'aimerais pas jouer. Même pour des jeux, même des trucs de sport comme la Wii. Non, non, non. Non, même en activité sportive comme les jeux de Wii qu'il y a, vous savez, pour faire du sport, des tennis ou ça. J'en avais une de Wii. On en avait une parce que Laurent en voulait une. Et puis bon, il a revendu. Moi, ça m'a dégoûté parce qu'il a revendu, mais voilà. D'accord. Toi, ça t'écœure, en fait. Qu'est-ce qui te repousse envers les jeux vidéo ? Ce n'est pas intellectuel, ce n'est rien, quoi. Ce n'est pas intellectuel, d'accord. Pour toi, c'est violent, trop violent pour toi aussi. Oui, les gens, après, se renferment sur ça. Ils ne vivent que pour ça. Les ordinateurs, les play, les trucs, ici, les là. Tu leur proposes un truc, c'est non. Ah oui, après, ils sont tellement figés sur les consoles qu'après, tu n'existes plus. Voilà. Alors ça, là, maintenant, tu parles en tant que couple et tu peux parler en tant qu'ami. C'est ça que tu veux dire aussi. Donc, ça veut dire que tellement on s'isole. Mais c'est un petit peu pour ça que j'ai parlé des enfants. Il ne faut pas trop s'isoler dessus parce qu'après, tu n'existes plus. Ça, c'est vrai. Après, tout dépend de combien de temps tu passes devant une console. Et tout dépend si tu joues à plusieurs, c'est différent. Si tu es tout seul et qu'après, toi, à côté, tu n'existes pas. Là, par contre, c'est une autre raison. Là, je comprends. Donc, pour toi, c'est un tue-l'amour, en fait, les consoles. Ah oui, non. Mais pour moi, non. Même pas. Même le petit, s'il en voudra une, c'est Laurent, il le sait très bien d'office que c'est non. D'accord. Ah non, 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 non. Même console portable. Ah non. Parce que, oui, non, non. Là, il a quoi ? Il a la DS, il a la PSP, il a la tablette. Pratiquement, il ne joue jamais. Alors, je vais te dire qu'est-ce que tu veux faire. D'accord. Tu fais plaisir parce que tu achètes, parce qu'ils veulent ça. Et après, ils jouent pendant un petit moment. Moi, c'est vrai qu'il ne reste pas longtemps. Il commence à 7h, 7h. Il joue de 6h à 6h15. Tu vois, c'est des petits quarts d'heure. Parce qu'après, je ne veux pas non plus qu'il soit trop fiché dessus. C'est ça. Mais même, ça me gaffe, quoi. Parce que c'est où, après, ils veulent jouer. Et quand ils veulent jouer, c'est pas chargé. Il faut la charger. Après, ça oublie de les ranger. Non, moi, il n'y a pas marqué de bonbonne. Alors, toi, à l'inverse, Ève, toi, tu joues à des jeux, notamment sur Facebook. Mais toi, c'est plus pour tuer l'ennui. En fait, ça, ce n'est pas un tu-l'amour. Toi, c'est pour tuer l'ennui. Peut-être que tu peux expliquer là-dessus, en fait. Oh, c'est des petits jeux. Mais bon, je passe parfois 5 minutes dessus. Puis, je laisse en plan pendant 3-4 heures. Puis, je retourne 5 minutes dessus. Et ça ne devient pas, pour toi, à force, à force, à force, parce qu'on me l'a reproché à une époque, le fait de se renfermer avec les judéos, si ça ne t'isole pas non plus psychologiquement, quelque part. Non, parce que sur le côté, je fais autre chose. Voilà, je fais du tricot. Je regarde mon blog de tricot. Voilà, je fais plein de trucs. D'accord, tu as d'autres occupations à part les jeux, quand même. Voilà. Mais quand même, 4 heures de jeux par jour, quand même, ta cité. 4 heures, c'est quand même pas mal, en une journée. 4 heures par jour, ça, ça m'étonnerait, mais bon... Attends, parce qu'une fois, tu me l'avais dit, ça, 4 heures par jour. Je crois que tu l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, ça a peut-être évolué. Peut-être que tu as largement baissé le temps devant un jeu vidéo de Facebook. Ça a peut-être évolué là-dessus aussi. Tu ne t'en souviens pas ? Parce qu'on avait parlé de jeux vidéo. Rappelle-toi, l'année dernière, c'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce que je peux vous citer, Toto ? La lecture et l'écriture. Est-ce qu'il y en a qui adorent lire ? Moi, je déteste. J'ai horreur de ça. Ne me faites pas lire de romans. Ça m'énerve. Je préfère mieux voir des romans en version cinéma plutôt que de lire. Moi, ça m'énerve de lire. À part les bandes dessinées, moi, j'aime bien. Les bandes dessinées, moi, ça m'amuse. Lire des romans, qu'est-ce que ça me... Ça me lourde. Mais c'est lourd. Un livre de 600-700 pages en 3-4 jours, moi. Soit disant que lire, ça cultive. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que ça nous manque ? Ça, c'est vraiment des clichés que je n'aime pas. Est-ce que franchement, beaucoup lire, ça rend plus intelligent ? Est-ce que ça, franchement, on peut le dire, ça ? Tu t'en souviens, en fait. Je ne suis pas d'accord. Franchement, en lisant, tu t'en souviens ? Si tu aimes bien, après, ça dépend ce que tu lis aussi. Parce que t'instruire, c'est apprendre la vie courante. Pour moi, ce n'est pas lire. Lire, ce n'est pas forcément lire. Lire, ça t'aide peut-être plutôt à articuler au niveau de la diction, etc. Ça, ça t'aide plus pour ça. Mais de là que dire que ça rend plus intelligent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, le fait qu'il y en a qui disent que tu ne lis pas, donc tu n'es pas cultivé, tu n'es pas intelligent. Je suis désolé. Ce n'est pas en lisant un roman que tu es cultivé. Surtout les romans sentimentaux, tout ce qui est sentimental, nous en remercie. Lire 180 pages d'amour, ça ira, je crois. C'est bien ce qu'on vient de te dire avec elle. Ça dépend de ce que tu lis. Est-ce que vous avez des exemples, alors ? Qu'est-ce que vous lisez, par exemple ? Moi, depuis que les enfants sont petits, je leur achète tout jeune des livres adaptés à leur âge, par exemple. J'ai en idée un livre qui s'appelle Matou. Et en fait, c'est un chat qui fait découvrir le Louvre aux enfants. Il explique les œuvres d'art qui se trouvent dans le Louvre. Donc là, c'est plus de l'art. C'est plus pour apprendre sur les musées, sur l'art, sur les peintures qu'il y a dans le Louvre. J'achète aussi plein d'encyclopédies. J'achète plein d'encyclopédies sur comment c'est fait. Alors, je vais te poser une question. Tu as une encyclopédie, tu l'as lu en entier, ton encyclopédie ? Ah oui. Tu lis en entier une encyclopédie, t'es sûre ? Ah oui. Ah oui. Là, l'encyclopédie, je suis d'accord que là, ça instruit, parce que là, tu apprends beaucoup de choses. Je ne savais pas que tu lisais en entier une encyclopédie, vu le nombre de pages et vu la grosse enceinte. Ah oui, quand même, tu as quand même trouvé le temps et le loisir de lire toute une encyclopédie, quand même. Oui, et même les enfants. C'est comme un dictionnaire. Vous savez toutes les définitions ? On ne les connaît pas, mais voilà. Il y a des mots que vous ne savez même pas d'où ça sort, je suppose. Il y a des mots que vous lisez, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des mots que vous ne comprenez même pas, vous ne savez même pas d'où ça sort. Donc, on ne peut pas dire que forcément, ce n'est pas parce qu'on lit que forcément, ça ne nous apprend plus. Après, on ne va pas à chaque fois lire, ah ben ça, je ne sais pas, je vais regarder dans mon dictionnaire. Ah, c'est quoi ce mot ? Ah, je ne connais pas. Par contre, la seule chose qui, par contre, peut aider au niveau de... Comment vous dire ? Pour la lecture, et ça c'est vrai, c'est au niveau de la diction, c'est au niveau de l'articulation, même aussi au niveau de l'orthographe aussi des fois, ça peut aider pour corriger ses erreurs quand on ne sait pas faire. Voilà, ça par contre, je suis d'accord que ça peut aider là-dessus. Mais par pitié, je ne peux pas dire 180 pages de... Moi, ça me lourderait, ce n'est pas possible. Après, attention, je ne fais que mon opinion personnelle. Est-ce que, par exemple, vous lirez tous les jours des journaux ? Ça aussi, c'est de la lecture. Des journaux. Tout ce que vous voulez. Est-ce que sur Internet, vous lisez aussi tous les articles de journaux ? De presse, si vous préférez. Non ? Non, moi, non. Ben voilà. Donc après, la lecture, ce n'est pas forcément... Moi, après, tout ce qui est un peu politique ou les trucs comme ça, moi, ce n'est pas mon truc. Ça, ce n'est pas mon truc. Quand je le dis, ce n'est pas mon trip. Et pourtant, on s'instruit. C'est ça, si on parle de... Oui, mais moi, non, moi, ce n'est même pas de l'instruc. Ce n'est même pas... Je ne m'instruis pas avec des gens comme ça. On va droit dans le mur. Pour moi, je te le dis honnêtement, pour moi, c'est même... Quand tu les vois tous qui sont en train de parler de blablabla... Et voilà. Pour moi, ce n'est même pas... Non, pour moi, ce n'est même pas la peine. Et au contraire, l'écriture, est-ce qu'il y en a qui ont déjà écrit ? Oui. Alors, est-ce que forcément, c'est quoi ? C'est votre vie ? C'est vos fantasmes ? Qu'est-ce que ça peut être ? N'inquiète pas. J'arrive sur ton fantasme. J'y arrive. L'écriture, qu'est-ce qui donne envie d'écrire ? Dessiner aussi. Tout ce que vous voulez. Que ce soit les dessins, l'écriture, tout ça. Ça, pour moi, c'est à la fois une passion. Et ça peut être aussi un talent, l'écriture. Il faut quand même le préciser. Pourquoi l'écriture, c'est que tu avais besoin d'écrire ? C'est évacuer à l'intérieur ce que tu as en toi ? Peut-être, Angélique, c'est ça ? Moi, oui, j'ai un journal intime. Oh, très intéressant. Il est toujours chez toi ? Oui. Tu veux nous le lire en direct ? Non, c'est intime. Alors, à 21h, j'ai mangé, j'ai bu un café. À 22h, je m'ennuie. Non, 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 c'est pas de ça. À 23h, j'ai parlé à mon amant. Oh, pardon. Non, moi, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est des trucs un peu plus personnels. En même temps, c'est intime. Voilà. Et pourquoi tu as besoin de faire ce journal intime ? Pour évacuer. Ce que je n'arrive pas à dire aux personnes en face, je l'écris dessus. D'accord. Donc, toi, c'est plus intime. Donc, tu ne peux pas dire que c'est de l'écriture en public. Comme moi, je fais sur Facebook. Vous savez, quand je lâche un petit peu en public ce que j'ai besoin d'évacuer. Ça, tu ne le fais pas. Ça, tu n'y arrives pas. Non. D'accord. Et toi, Ève ? Parce que tu as dit oui aussi pour l'écriture. Oui. Donc, moi, c'est pour participer à des concours de nouvelles, etc. Ouais. D'accord. Par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont passionnés par l'art ? Que ce soit peinture, sculpture ou musée ? Ça, par contre, c'est beau. C'est beau. Des études en art. C'est beau. Il y en a des jolies. Par contre, y aller tous les jours, je n'y arriverai pas. Mais y aller une fois de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, notamment parce qu'à Cisteron, on a la citadelle à Cisteron. Je n'y ai jamais été encore depuis que je suis arrivé. Je n'y suis jamais allé. Moi, ça serait bien de découvrir, pas forcément des musées, mais tout ce qui est des monuments. Je préfère mieux visiter des monuments que des musées, personnellement. C'est mon opinion personnelle. Est-ce qu'il y en a qui ont voyagé aussi ? Non. Oui. Oui. C'est une passion pour toi. C'est un désir. C'est plus peut-être un désir qu'une passion, peut-être. Le voyage, c'est peut-être... C'est d'ailleurs, on va dire, une envie qui me manque. Je n'ai jamais voyagé de ma vie, personnellement. Oui, je suis allée en Corse. Super. C'est bien, c'est bravo. Bravo, Angélique, que tu me la referas, celle-là. Tu as été encore plus loin ? Non. C'est où la Corse, s'il te plaît ? Oui, mais bon, on était avec le foyer. Waouh, quand tu étais petit. Bon, si, je peux dire qu'avec ma classe, j'étais en Espagne, alors. Et non, avec le foyer, je t'ai dit. Avec le foyer, mais c'est pareil, on s'en fout, c'est la même chose. Mais tu n'as pas été aux Etats-Unis, tu n'as pas été dans les îles, tu n'as pas été... Moi, qui n'avais jamais bougé de mon petit plaid de Marseille ou de Jean ou de Maligée, ça fait plaisir de prendre le bateau, tu te nuis, de la traverser et d'aller sur les plages, au soleil, dans un camping, tu vois, d'autres personnes. C'est vrai que pour moi, ça a été bien, quoi. En tout cas, voyager, je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde. Problème, il en faut les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, et bien, hop, au revoir. Là, il faut gagner au loto, etc. pour ça. Oui, ce n'est pas demain la veille. Je pense aussi. Et enfin, dernière passion que je peux aussi vous partager. C'est samedi, tu prends ta voiture et tu vas. Ah, les voitures, il y en a qui sont passionnés des voitures aussi, j'ai oublié, ça les tuning par exemple. Quand vous regardez Confessions Intimes, qui sont à fond dedans, ça aussi. Quand on est trop passionné, qu'est-ce que vous en pensez aussi ? Quand on est trop, trop passionné, ce n'est pas bon non plus. Quand on en fait sa passion, en fait, on ne vit que de ça. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui sont comme ça ? Regardez, vous avez vu souvent des émissions comme Confessions Intimes. Ça, c'est abusé, tu ne vis que pour ta passion, tu oublies que tu as une vie de couple, une vie de famille, des trucs comme ça. Il y en a qui adorent Johnny Hallyday, ils ont des posters partout, des trucs partout. Là, je me fie par exemple à des émissions comme Confessions Intimes, vous avez vu ces émissions ? Vous avez vu quand les trop passionnés, comme les tuning, qui sont trop passionnés là-dessus, les passionnés de chanteurs, des posters partout, et on n'écoute que de ça toute la journée, etc. Tu prends l'exemple de Laurent, qui est passionné de moto, de pêche, quand il est avec sa famille, c'est pêche moto, et toi, tu es là comme une pauvre conne, excusez-moi le terme, j'en vois, ça te saoule, moi ça me saoule. Je ne savais pas que, par contre, tu n'étais pas au courant que Laurent, la pêche, j'étais au courant, par contre, la moto, non, je ne l'apprends, je n'étais pas au courant. Eh si, il avait un enduro, il a toujours voulu avoir une moto-course, et puis il a sa moto-course. D'accord. À Laurent, c'est moto, course, moto enduro et pêche. Alors, il y a une autre passion qu'on peut citer, qu'on est en plein dedans, c'est les associations. Et oui, on peut être, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, ou si c'est parce qu'on a besoin d'être utile à tout prix dans une association pour, voilà, pour exister. Alors, est-ce que pour vous, c'est une passion d'être dans une association, ou est-ce que c'est une, pour vous, d'être plus utile, de servir à quelque chose ? C'est compliqué, quand même, comme question. Pourquoi, d'ailleurs, Angélique, tu es rentré dans l'association ? Moi, pour me rendre utile. Ah, donc j'ai trouvé le mot juste, on est d'accord. Est-ce que tu as déjà été dans des associations avant ? Non. Non, c'est la première. Oui. Ah oui, et pourquoi nous, tu as décidé pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Moi, ce qui m'a donné envie, c'est le contact avec les gens, éventuellement les écouter, et avoir de l'échange, d'avoir aussi un peu des conseils de certaines personnes. Et puis, être dans une association, c'est aussi partager ses, comment on va dire ? Les moments. Ses connaissances, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes connaissances dans une association. Et on partage nos connaissances. Par exemple, toi, Angélique, il y a des choses que tu connais que moi, je ne sais pas forcément. Par exemple, les brocantes, je ne sais pas les faire, mais tu sais les faire. Tu vois, voilà, les lotos, je connais les lotos, parce que j'ai toujours participé à des lotos, mais organiser un loto, c'est une autre histoire. Être dans une association, après, tu as des trucs à toi que nous, on n'a pas forcément. Tout comme moi, j'ai plein d'idées et tout ça, que tu n'as pas forcément, etc. Ce sont des partages de connaissances et des valeurs qu'on partage dans une association, et c'est ça, être dans une association. Toi, Ève, les associations, tu en as connues aussi ? Oui, parce que j'ai tricoté pour des prémats, j'ai tricoté pour des SDF. Oui, comme moi d'ailleurs, parce que j'étais à TD Carmond. Oui. Et donc, voilà, c'était on créait des modèles, on les partageait. Et c'est pour toi, c'est une passion, comme Angélique, c'est parce que tu voulais te sentir utile ? Les deux, pour moi, la passion du tricot, parce que j'adore ça, ça fait bientôt 40 ans que j'en fais. Et en même temps, voilà, c'est sentir utile, parce qu'on se dit que ces petits tricots-là, soit ça va aller à des bébés qui sont trop petits pour être habillés par des vêtements qu'on vend en surface, et en même temps, ça va tenir au chaud, enfin, on l'espère, des personnes qui vivent dans la rue. Alors, il reste une... Allez, je vais donner une passion joker, qui n'était pas prévue. Le sexe, non ? Miss Angélique, tu... Non ? Calme là-dessus ? C'est là que Laurent va arriver d'un coup, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il dit ? Attends, qu'est-ce qu'il dit ? J'arrive, vous allez voir. Bon, allez, je vais donner ça, la parole à Ève, qui avait des choses à dire là-dessus. Alors, j'aime beaucoup les herbes aromatiques. Oui. T'es passionnée par le sexe ? Parce que c'est vrai qu'on t'entend beaucoup parler de ça. Pourquoi ? C'est ligne fibre chez toi, de parler tout le temps d'être comme ça ? Ou est-ce que c'est quoi ? C'est des fantasmes qui te font parler ? Parce que tu sais, depuis qu'on avait fait la 150e, je trouve que t'avais beaucoup... beaucoup porté... Ou alors, je ne sais pas si t'es beaucoup porté là-dessus ou si tu es très là-dessus. Est-ce que... C'est quoi, en fait ? Parce que tu m'as même dit tout à l'heure que t'es passionnée par le Kama Sutra. Pourquoi ? Ben, disons que c'est surtout avec Nathalie que, voilà, quand elle est avec moi, disons qu'elle m'inspire beaucoup. D'accord. Et, oui, j'ai le Kama Sutra lesbien sur mon portable. Ah, ben, dis donc, ça te promet. Carrément, ça promet, dis donc, oui. Pourquoi pas, dis donc, Ève, tu vas chauffer du monde, je le sens bien. Mais ensuite ? Bien, quand je lui ai fait découvrir certaines choses qu'elle ne pensait pas aimer. D'accord. Ah, d'accord, ok. Et, donc, elle était la première étonnée. Et moi, j'étais la première ravie, forcément. Alors, après, j'ai deux choses à rajouter avant que je donne des clés pour trouver sa passion. Il y a deux choses qu'il ne faut pas rajouter. Il y en a qui confondent passion et obsession. Il y en a qui sont passionnés et il y en a qui sont obsédés. Je ne parle pas que sexuellement, attention. Vous voyez, quand je vous dis les fans complètement, qu'ils sont hystériques, là, vous savez, ça, pour moi, ce n'est pas de la passion, pour moi. Ça, c'est de l'obsession. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Passionné, c'est quand on respecte sa passion. Vous voyez ce que je veux dire ? Obsédé, c'est quand on est… Par exemple, moi, je suis passionnée de tricot, je suis passionnée de l'étoile. J'adore regarder les étoiles, mais je suis complètement obsédée par ma saline. Ah, voilà. Au moins, déjà, c'est mieux que tu le reconnaisses. Tu vois, ça, c'est beau. Ce n'est pas évident de reconnaître aussi ça, de reconnaître son obsession. Mais ce n'est pas une passion pour toi, c'est vraiment une obsession. Et toi, la partie sexe, c'est une passion ou une obsession ? Merci. Avec Nathalie, c'est une obsession. Voilà, on est d'accord, nous sommes d'accord. Et toi, Angélique, est-ce que tu es passionnée ou obsédée ? Merci, Angélique. La cuisine, par exemple. C'est ton forme. C'est une passion. Oui, parce que je sais pourquoi, parce que tu respectes ta cuisine, justement. Et je dirais que pour donner envie à une personne de cuisiner, je dirais de l'emmener dans un marché, là, où on vend des épices, des herbes automatiques. Franchement, ça donne des envies de cuisine. Moi, personnellement, j'ai eu envie de cuisiner toute petite, rien qu'à sentir les épices. Parce que mon grand-père, c'était quelqu'un qui adorait cuisiner. Et au cultiver nos légumes, etc., nos herbes, donc toutes les générations, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Voilà, j'ai grandi là-dedans. Et franchement, quand tu sens les épices, quand tu sens les herbes, ça te donne tout de suite envie de petits plats. Tu te dis, tiens, cette herbe-là, je la verrai bien dans tel plat. Et franchement, moi, quand je cuisine, je mets minimum une dizaine d'épices dedans. Et herbes aromatiques. Il y a une deuxième question que je vais vous poser, c'est comment on peut arriver à partager sa passion aux autres ? Comment on peut faire aimer sa passion aux autres ? Je crois que c'est quand on en parle. Forcément, quand on aime quelque chose, on en parle avec amour. Et donc, les gens, ils sentent cet amour via ses propos. Et ça les intrigue. Ils veulent en savoir plus. Parce que ce n'est pas facile, ça, de faire aimer sa passion. Ce n'est pas évident, parce que nos passions ne sont pas forcément les passions des autres, ni les goûts des autres. Ça, je vous le dis clairement. Et ce n'est pas évident de faire aimer sa passion. Mais c'est possible. Il suffit de respecter sa passion pour le faire partager aux autres. C'est ça que je veux dire. Ça aussi, c'est une clé qui... Regarde-moi. Nathalie, quand elle me voyait faire du tricot et du crochet, elle me disait, moi, avec ça, tu ne m'auras jamais. Trois mois après, elle apprenait à faire du tricot et à la première, à faire du crochet. Voilà, c'est un exemple. Tout comme... Oui, mais Angélique, par exemple, elle est passionnée de cuisine, mais ce n'est pas pour autant que Laurent fait la cuisine, c'est ça ? Si, il en fait. Il se débrouille pas mal. Il faudrait qu'il m'en fasse, alors ? Il m'a fait plusieurs... Il m'a fait une cuisine. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire comme jolie cuisine pour toi ? Honnêtement, il nous a fait découvrir un truc avec maman qu'on ne s'y attendait même pas. Ah ah ! Et franchement, ça vaut le détour. Alors, un exemple ? Eh bien, en fait, il a coupé des poivrons. Oui. En normal, quoi. De l'oignon. De l'oignon. De l'ail. Oui. Il a mis tout ça à revenir. Dans un jus ? Avec un fondu d'huile d'olive. Oui. Il a mis après ses boulettes. Oui. Après, les boulettes, bien sûr, le problème des boulettes, c'est qu'elles s'effritent un peu toutes. Il y en a tellement qui en font des boulettes, en plus, je vous le dis. Alors, du coup, pour bien les mélanger avec tout ça, il met du sel, il met du poivre. Jusque-là, ça va encore. Jusque-là, c'est les bases. Il a fait un espèce d'achoa, alors. Hein ? Il a fait une espèce d'achoa, alors. Voilà, tout ça, mais avec du riz, et il y a un petit peu de jus, de tomate, maison, et franchement, à se péser le bide. C'est un truc simple, mais très efficace, et qui vous a surpris, surtout, c'est ça ? Eh bien, oui, parce que maintenant, on veut qu'il en refasse un peu, parce que… Mais au contraire, est-ce que Laurent a réussi à te faire apprécier la moto et la pêche ? La moto, oui. La pêche, j'aime bien, parce que moi, je suis au bord du canal, je prends mes lunettes de soleil, ma petite couverture. Son côté DJ aussi, par exemple. Hein ? Sa partie DJ aussi, est-ce que ça, ça te… Moi, j'aime bien la musique, alors, ça va bien avec ? D'accord, donc, jusque-là, ça va. Voilà, je veux dire, après, il m'a appris à mixer, j'ai mixé. Ah, ça, c'est bien, donc, il te l'a partagé. Donc, tu vois, il t'a fait quand même découvrir. Ben oui, mais après, moi, je veux dire, j'ai mon oncle qui est DJ aussi. Je veux dire, après, voilà, je veux dire, c'est pas sorcier non plus. Je veux dire, après, devoir faire comme ils font, on fait vite avec ou quoi aussi ? D'accord, ça, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais quand même finaliser le sujet, je vais donner quand même les clés pour trouver sa passion, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément de passion et qui… tout ça. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Déjà, premièrement, il faudrait se donner la permission d'être passionné. Il y en a qui ont du mal à trouver sa passion aussi. Tout le monde a le droit d'être passionné parce qu'il en faut pour en vivre aussi. Tout le monde mérite de se lever le matin, excité à l'idée de la journée qu'il va vivre. Et c'est un droit acquis à la naissance. Donc, on est passionné dès la naissance, je pense que vous êtes d'accord avec ça. En fait, voilà la vérité, c'est que la seule raison pour laquelle le travail fastidieux existe, c'est parce que les gens acceptent de le faire, sauf que nous arrivons à un âge technologique avancé où si les gens refusent de ce genre de travail fastidieux, nous pourrions trouver un moyen de l'automatiser ou de l'éliminer. Alors, la première clé, en fait, c'est de vous donner la permission d'être passionné par le travail que vous faites. Et d'ailleurs, n'avez-vous jamais pensé que vous étiez dans une meilleure position pour aider les autres quand justement vous portez de l'intérêt et êtes passionné par le travail que vous faites ? Alors là, ça retourne un petit peu. Toi, par exemple, dans la cuisine, on peut parler de nous avec l'association parce que justement, on partage un petit peu nos trucs, nos envies, nos intérêts, tout ça. Ça, c'est aussi le but associatif aussi. Toi, Ève, je ne sais pas si tu es dans ce domaine-là aussi. Voilà. Donc, il y a un exercice que je peux vous donner, c'est qu'en fait, il y a un très bon exercice pour examiner quelles sont vos croyances à ce sujet. C'est en fait de prêter attention à la façon dont vous croyez ceux qui sont passionnés par le travail. C'est un peu compliqué. Alors, il suffit de prendre une feuille de papier. Après, il faut ouvrir son éditeur de texte. Ensuite, il faut écrire quelles sont vos croyances à propos de ces personnes. Attention, ce n'est pas religieux. Attention, je précise. Et dont vous pensez qu'elles sont incroyablement passionnées par le travail. Alors, quelles croyances positives avez-vous à propos de ces personnes ? Quelles croyances négatives avez-vous à propos de ces personnes ? Parce que sachez aussi qu'on peut avoir des passions du côté négatif aussi. Il y en a qui peuvent être passionnés par personne. Pas forcément dans le côté positif. Et aussi, quelles sont parmi les croyances que vous avez écrites et celles pour lesquelles vous avez un doute ? Tout simplement. C'est compliqué. C'est des exercices et c'est compliqué. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ensuite, il faut vous autoriser à les explorer. Donc, la plupart des personnes pensent qu'elles ont besoin de trouver leur unique et véritable passion. Tout le reste n'en vaut pas la peine. C'est tout ou rien. Sauf que quand vous pensez en termes de tout ou rien, vous manquez toutes les autres opportunités accessibles à vous pour vivre passionnément. Etc. Alors, j'ai fait partie. Pour avoir une passion unique, moi j'en ai plein. J'ai plein de passions. Oui. Alors, d'un côté du spectre, il y a le travail que vous méprisez et celui dont vous préfériez mourir plutôt que le mener à bien. Et de l'autre côté, il y a le travail que vous aimez absolument et dont l'idée est de le faire vous rend ridiculement surexcité. Et maintenant, entre ces deux extrémités, il y a un vaste plage de possibilités pour faire un travail qui vous stimule, vous indiffère, représente un défi, qui vous excite aussi, n'est-ce pas, Ève ? Et qui vous fait sentir vivant. Je tiens à vous le dire. Ensuite, il faut observer ce qu'on fait. Donc, souvent, de nombreuses opportunités pour faire ce que nous adorons se trouvent juste sous notre nez. Oui, parce que... Ah oui, parfois, oui. Ça peut arriver, les patients, on peut l'avoir toute... sans le savoir, on peut l'avoir sous notre nez, sans qu'on le sache. Ah oui, parfois, je l'ai sur le nez, oui, en effet. C'est-à-dire, Ève, un exemple ? Je le sens bien, celui-là, je le sens venir, ça. Ah, je vais te dire la position. Quelle position ? Ah, non, merci, Ève, ça ira, alors, dans ce cas. Alors, nous ne les avons simplement pas vus encore, je précise. Donc, toi, tu les as vus, Ève, je le sens bien. Alors, parfois, c'est parce que nous pensons que nous ne pourrions pas réussir à revivre de ça, ou cela peut-être parce que, tout simplement, cela ne nous est pas revenu à l'esprit, ou parce que nous les trouvions si fascinants, ou que cela nous semblait si naturel. Ensuite, il faut se poser des questions bien puissantes. La vérité est que la plupart des personnes ne se donnent jamais assez de temps pour trouver ce don. Elles sont vraiment passionnées, ça, c'est vrai. Notamment le sport, par exemple. Et octroyer du temps à cette... Non, non, Ève, c'est pas le sport en chambre. Octroyer du temps à cette recherche n'est simplement pas une priorité. D'autres choses ont tendance à primer, comme les lessives, je ne sais pas pourquoi. Les rendez-vous chez le dentiste, regarder des séries télévisées, ou comparer des téléphones portables sur Internet. Bon, pourquoi pas. Toutes les autres choses semblent être mises de côté, et il faut explorer ce qui les fait se sentir vraiment vivant n'arrive pas pour autant dans la liste de leurs priorités dans la vie. C'est compliqué, ce que je dis. Ce n'est pas moi qui ai créé ce sujet, je vous le dis franchement. On m'a demandé de le faire, mais je vous rassure, c'est très compliqué. Eh bien, tout simplement, on peut créer sa passion. Justement, comme j'ai dit à Angélique tout à l'heure, à partir de ce qu'elle fait en cuisine, elle peut en créer, en faire un restaurant. Tout comme toi, par exemple, Ève, tout à l'heure, tu parlais du tricot. Est-ce que, par exemple, tu veux faire un magasin de vêtements ? Alors, moi, personnellement, j'ai donné des coups en milieu social. J'ai aidé des stylistes à faire leur création. Je me suis renseignée à un certain moment pour éventuellement ouvrir un magasin. Parce qu'à un certain moment, ici, en Belgique, il y avait une émission qui s'appelait Start Up. Oui. Et, en fait, c'était pour aider des personnes à monter leur entreprise. Donc, j'ai participé au casting et ils avaient trouvé mon idée très intéressante. Surtout que mon idée, je veux dire, était innovatrice dans le coin, que personne donc ne le faisait. Mais bon, faute de moyens, je n'ai pas pu le faire. Alors, c'est comme, par exemple, on peut aussi créer son association par passion. Je rassure, moi, l'association que j'ai créée, ce n'est pas par passion. J'ai été passionné, effectivement, de me sentir utile et de servir à quelque chose dans l'association. Mais ce n'est pas pour ça que j'en ai créé une. Ce n'est pas pour cette raison-là que j'ai créé l'association. Si j'ai créé l'association, c'est plus pour des combats à défendre par rapport à un parcours que j'ai vécu et que plein d'autres ont vécu. Et puis, le but, c'est de partager ses expériences et ses vécus pour en faire une force et pour en faire un combat politique, notamment. Et puis, après, à côté, et ça, c'est Angélique, n'est-ce pas ? Elle est dans une association parce que c'est une création que tu fais aussi, Angélique, dans l'association. Là, les lotos, ce qu'on a fait, les actions qu'on mène, c'est des créations. Toutes les banderoles que nous faisons, les affiches que nous faisons, etc., ce sont des créations. Et est-ce que ça peut venir d'une passion ? Oui, on peut créer ce qu'on fait dans l'association suite à des passions ou suite à des parcours. En fait, il y a des choses qui peuvent nous... C'est compliqué aussi ce que je veux dire. Il y a du vécu qui nous crée des passions quelque part aussi. Le parcours de notre vie, le parcours de notre vécu nous crée des passions, nous donne envie de nous battre aussi. Là, je parle associativement, je parle dans le vécu aussi. Je ne sais pas, par exemple, Angélique, qu'est-ce qui t'a poussé, envie de créer ? C'est quoi ? C'est ton vécu, c'est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Parce que tu es créative dans ta vie, c'est des créations que tu fais. Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans ? Comment devenir un créateur ? Déjà, il faut être habile de ses dix doigts. Avoir quand même une certaine imagination, du goût, du style. La motivation. La motivation. Il faut être motivé pour créer aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Et ne pas lâcher et aller au bout de sa création. Comme on a fait pour le loto, par exemple. Parce qu'on n'a pas lâché ça. On a eu des hauts et des bas avec l'auto. On a failli perdre l'auto plusieurs fois. On y est arrivé et il faut se dire que le résultat était bon quand même. Il faut quand même le rappeler. Alors, je vais vous donner quand même des clés. Ça me dit, en tout cas, vous m'avez donné envie de rejoindre une association qui est à mon. Donc, LGBT. Oui. Et donc, je vous en dirai quoi un peu plus tard ? Dans une actuelle LGBT. Nous sommes d'accord. Pour finir, je vais vous rappeler. Allez, un petit peu de... Je n'ai pas le choix parce que je vais en parler un petit peu en termes philosophiques. Je n'ai pas le choix, mais un petit peu en définition. Le mot passion qui a quand même un sens large et un sens plus étroit. On va quand même expliquer. On va un petit peu définir la passion plus étroitement. Donc, pour Descartes et les cartésiens, ils s'opposent au terme action. Donc, en fait, la passion n'est pas une action. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, moi, être passionné, moi, je ne suis pas d'accord. Puisque la preuve qu'en association, nos passions, on le transforme en action. C'est vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc, par exemple, pour eux, en fait, pour Descartes, une passion désigne des phénomènes affectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que pour vous, ce sont des phénomènes affectifs ou est-ce que c'est une action ? Pour moi, c'est les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ensuite, il y a Bossuet qui définissait la passion comme un mouvement de l'âme qui touchait du plaisir ressenti ou imaginé dans un objet, s'en approche ou s'en éloigne. Ça, c'est pour toi, Ève. N'est-ce pas ? On est d'accord. Les modernes entendent par passion un sentiment ou un désir perverti ou exagéré ou porté à leur plus haut degré d'intensité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec les obsessions. Voilà. Ne pas confondre passion et obsession. Et quand il y a de l'obsession, pour moi, ce n'est plus une passion. Je le dis franchement. Et il y aurait apparemment, en définition, six passions primitives. Donc, il y aurait l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Ce n'est pas moi qui les ai définis. Mais apparemment, c'est comme ça. Les passions, il y aurait six passions comme ça. L'admiration, c'est vrai que l'admiration, par exemple, Angélique, tu es admirative de ton Mpokora. Non, non, je t'aimerais de parler à Jody par rapport au patch. Et tu es admirative de ton Kenji. Voilà, c'est un exemple. L'amour. Ève. Oui. On est d'accord. Alors, toi, tu as trois passions en un, si on doit parler de Nat, parce que tu es à fond là-dedans. Tu as l'amour, le désir et l'admiration. Oui. Toi, tu es à fond là-dedans. La haine, peut-être pas. Je ne crois pas. Le désir. Ouh, les désirs. C'est pire que les désirs. La joie. Oui, bon, pourquoi pas. La tristesse, par contre, c'est étonnant qu'on soit triste d'être passionné. C'est plutôt étonnant, ça. La joie qui consiste à la jouissance que l'une a du bien et que les impressions du cerveau lui représentent comme le sien. Ça, c'est pour toi. Décidément, tu n'as pas de chance. Les passions sont bonnes en principe puisqu'elles servent à notre conservation. C'est vrai. Mais elles tendent toujours à exagérer les biens et les maux. Les maux de tête, par exemple. Les maladies aussi. Car elles sont des connaissances confuses. Et pour éviter des petits maux, elles nous précipitent en de plus grands. Donc ça, c'est pour les passionnés de sport, par exemple. C'est pour ceux qui ont envie de plus, 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 quoi, on va dire. Parce qu'après, on est tellement passionné qu'on en veut plus, 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 comme la pub. On peut en exagérer de sa passion aussi. Par exemple, le sport, il lâche des hormones dans notre organisme qui nous font sentir bien. Et il y a des personnes, comme elles se sentent bien, eh bien, elles augmentent ces séances de sport justement pour faire perdurer ce sentiment de bien-être à tout prix. Et donc, elles tombent dans l'excès beaucoup. Et le pire, non seulement on tombe dans l'excès, et puis on est, on va dire qu'on est renfermé dans ça. On peut se renfermer dans sa passion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire tellement qu'ils sont à fond dedans. Eh bien, en fait, c'est la passion qui nous... On vit tellement de sa passion que maintenant, on en... Mais psychologiquement, on est... Comment vous dire ça ? Si vous trouvez un mot, ça sera plus simple. Quelque part... C'est comme ces enfants qui passent des heures devant une console. On s'isole. On ne vit plus que pour ça. On ne voit rien d'autre. On a une vie sociale. Et là-dessus, c'est dangereux pour sa santé. Psychologiquement, c'est très dangereux. On va faire un petit peu de prévention pour finir. Respectez votre passion. Il faut respecter sa passion. Mais attention de ne pas aller dans l'excès. Parce qu'après, la passion peut vous tuer aussi. On peut en mourir. Enfin, je ne veux pas dire qu'on peut en mourir. Mais on peut en vivre de sa passion. Mais la passion peut nous tuer aussi. Psychologiquement. Donc, il faut trouver un juste milieu en disant, vivons de notre passion autant qu'on le veut. Respectons notre passion. Et à la fois, attention de ne pas tomber dans l'excès pour ne pas en avoir un dégoût de sa passion. Si je peux me permettre. Parce qu'à un moment ou à un autre, la passion prend tellement le dessus qu'après, on... Voilà quoi. De toute façon, peu importe le sujet, l'excès est forcément nuisible. Tout à fait. Est-ce que vous avez des conseils, des petits conseils pour finir ? Allez, ça sera, il nous reste 5 minutes. Angélique, est-ce que tu as des conseils, un petit peu de sensibilisation au sujet des passions ? Toi qui, voilà, tu es une passionnée en même temps. Est-ce que tu as des conseils, comme je viens de le faire, pour ceux qui tombent dans l'excès par exemple ? Est-ce que tu as des conseils à donner ? Non, pas spécialement. Merci Ève de ta participation. Je n'ai rien dit, moi, c'est Angélique. Je l'ai fait exprès, Ève, pour te faire réagir. Merci Angélique. J'ai fait exprès, c'était pour te faire réagir, Ève. Donc Ève, est-ce que tu as des conseils à donner ? Je dirais de ne pas se focaliser sur une seule passion. Essayez d'en avoir plusieurs. Voilà, ça évite de tomber dans l'excès et de partager son maximum avec les personnes que vous aimez. Oui. Et voilà. Est-ce que vous devez plus... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.